Armée Nation Une émission du ministère des Forces Armées réalisée par la Direction de l'Information et de Relations Publibles des Armées avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal Armée Nation, vous écoutez la voix de Djambar Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour C'est un immense plaisir de vous retrouver pour partager avec vous toute l'actualité des armées de la semaine Toutes nos félicitations aux lauréats du concours général Le sommaire Notre mini-journal sera consacré à la visite du général de corps d'armée chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 1 Dans notre rubrique ligne de mire, nous vous proposerons des reportages d'abord sur la cérémonie de clôture de la formation de qualification en emploi au profit de la troisième fraction du compte des gens 2020 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires Ensuite, la cérémonie de clôture du stage du certificat pratique testé psychotechnique au camp général Jean-Alfred Diallo Les avisés communiqués et les disques du soldat seront les derniers éléments de ce numéro de l'émission Armée Nation de ce mois d'août Vous avez à la présentation sergent-chef Dominique Mendy à la prise de son sergent-chef Abdou Majou Moudaou Les détails juste après ce tampon musical Le général de corps d'armée Cheikh Ouad, chef d'état-major général des armées accompagné des grands commandements et services a effectué une visite en zone militaire numéro 1 le vendredi 5 août 2022 Cette activité l'a conduit successivement au poste de commandement de la dette zone au premier bataillon d'artillerie et au camp lieutenant Amoudou Lindorfal de Tchahouï Cette visite du chef d'état-major général des armées avait pour objectif de s'enquerrer des conditions d'existence et de travail de ses unités de réserve générale Sergent Amoudou Feuil, reportage Accompagné des grands commandements et services, le général de corps d'armée Cheikh Ouad chef d'état-major général des armées a entamé sa visite au poste de commandement de la zone militaire numéro 1 Après une séance de travail avec le colonel Mbaye Gueye commandant la dite zone, le SEMGA et sa délégation ont pris la direction du camp général Moultaga Diallo lieu qui abrite le premier bataillon d'artillerie Sur place, l'autorité militaire a été accueillie par le lieutenant-colonel Hassim Batyeli commandant le dit bataillon S'en est suivi une présentation des batteries 155 TRF et les lances-roquettes multiples C'est sous une forte pluie que le général de corps d'armée Cheikh Ouad chef d'amour général des armées s'est adressé aux attires pour leur délivrer un message de satisfaction Je suis passé ici pour vous faire une visite d'évaluation et d'appréciation complémentaire pour voir dans quelles conditions les gens vivent et travaillent Je voudrais d'abord commencer par féliciter très chaleureusement le bataillon d'artillerie qui est encore en zone opérationnelle qui a des unités qui sont désignées pour les opérations extérieures qui est en base arrière mais c'est pour dire sa contribution remarquable et décisive pendant les opérations en cas de masse qui sont encore en cours d'ailleurs Ils ont permis l'atteinte des objectifs fixés par le commandement et ont travaillé et évolué dans les mêmes conditions en prenant plus ou moins les mêmes risques que les troupes de mêlées Donc je félicite chaleureusement le chef de corps et l'ensemble du personnel du bataillon y compris aussi le personnel qui était en base arrière Parce que la base arrière, les gens oublient ce n'est pas la base en arrière C'est ça, la base arrière qui soutient les gens qui sont vers l'avant Au plan social, au plan administratif, au plan affectif Donc c'est également important Le camp lieutenant Amour Linolfard de Thiaroy a constitué l'ultime étape de la visite du SEMGA Là-bas, le général Wad a été accueilli par le lieutenant Kouane Latafsi Damiaï commandant le bataillon de parachutistes Dans ce camp traditionnel et plein d'histoire le SEMGA a effectué une visite dynamique des infrastructures de chantier notamment la piscine des Paras le centre médical de garnison de Thiaroy et le logement des mariés entièrement rénovés Avant de prendre congé de ses hôtes, le SEMGA a eu un entretien avec les parachutistes Il les a félicités du travail habitu dans le Nord-Bignon lors des récentes opérations Je suis venu accompagner des grands commandements et services échanger avec votre commandement voir sur le terrain les progrès accomplis et il y en a eu, il faut le dire, il y a eu beaucoup de progrès dans ce camp ce qui est en cours et ce qui reste à faire et ceci dans tous les domaines notamment les équipements et les infrastructures parce que la ressource humaine, elle est là elle a toujours été de qualité et elle a su toujours répondre aux grands rendez-vous majeurs des armées ce qui me permet d'enchaîner sur votre comportement exemplaire et vos brillants résultats opérationnels lors de la dernière opération dans le Nord-Bignon Tout le mois de mars et tout le mois d'avril j'ai pu suivre en direct et quelquefois en visuel tout ce que vous étiez en train de faire sur le terrain face à un ennemi longtemps établi qui avait fini de sanctuariser toute cette partie du territoire national mais de par votre détermination de par l'esprit para par le leadership de vos chefs et par la foi de vos soldats vous avez en un temps record et conformément à votre devise qu'on va régler l'essentiel du problème donc au nom des autorités le chef suprême des armées au nom du ministre des forces armées et de tous les grands commandements et en mon nom personnel nous vous disons merci et nous vous félicitons Général de corps d'armée Cheikh Ouad a invité les parachutistes à consolider cet esprit de corps et les traditions si chères aux paras pour les jeunes et futurs générations vous parlerez pas de tradition parce que c'est votre force l'esprit de corps vous l'avez déjà il faut le consolider pour que les jeunes qui viennent puissent être greffés aux dispositifs existants et ça les anciens surtout les anciens sous-officiers c'est comme chez les commandos c'est les anciens sous-officiers qui tiennent les traditions ces valeurs il faut léguer ça aux jeunes qui viennent il faut les encourager à aimer à le bébé l'esprit para c'est valable c'est valable parce que les officiers après chef de corps ils seront pris là vous avez beau passer moi j'ai fait 15 ans au parc Codo mais à un moment il faut partir d'être chef de section grande compagnie officier adjoint B.E.U. et chef de corps mais ici un gars peut arriver soldat et rester toute sa carrière jusqu'à la retraite jusqu'à la grande major et je suis sûr qu'il y en a ici donc vous êtes les porteurs de ces valeurs et des traditions les officiers ils vous guident ils vous forment ils vous commandent mais le socle du IERG c'est les militaires du rang du bien naturel des sous-officiers et les sous-officiers qui sont vraiment la charnière principale cette visite qui s'inscrit dans le cadre des activités majeures du chef du temps major général des armées lui a permis d'évaluer mais aussi et surtout d'apprécier les conditions de travail et d'existence de ces deux unités de réserve générale l'édition 2022 de la fête patronale de l'armée de l'air et la cérémonie de réception du premier avion de type Gaza 295 ont eu lieu le jeudi 22 juillet dernier à la base aérienne capitaine Mam Andala Pôle Souricissé de Wacom l'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique était le thème retenu de cette édition sous la présidence de maître Sidiki Kaba ministre des forces armées reportage sergent Amitidiane Djeme un dépôt de gerbe une remise de décoration une descente en rappel sur corde de liste de la force spéciale R et la présentation du groupe Sinophil R était les temps forts de la fête patronale de l'armée de l'air l'édition 2022 a été célébrée sous le thème l'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique elle a permis à maître Sidiki Kaba ministre des forces armées de rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes de voleurs qui domptent les airs pour défendre l'intégrité de l'espace aérien national l'édition de cette année célébrée sous le thème l'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique sénégalais est une belle opportunité de retracer le parcours élogieux de cette belle institution dans la structuration et le développement de l'aviation nationale ces moments privilégiés nous rappellent toujours le devoir abdant de magnifier les services et les sacrifices rendus à la nation la célébration de cette année est historique car elle a coïncidé avec le renforcement de la flotte aérienne par l'acquisition du premier avion de type casa 295 et la réception de six hélicoptères de combat de type mi-17 et mi-35 de retour de révision générale selon maître c'est-à-dire elle marque elle marque un tournant important dans le cadre du transport aérien stratégique c'est avec une grande fierté que je souligne que notre pays n'a jamais atteint de telles capacités dans ce domaine en effet avions de transport tactiques multi-rôles équipés de technologies de dernière génération le casa 295 dispose de larges capacités d'emploi en personnel au-delà de ses performances de décollage et d'atterritage sur piste courte sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l'aérotransport l'aérolargage et l'évacuation sanitaire grâce à une capacité de changement de configuration dans les délais très courts le deuxième avion du même type qui sera réceptionné vers la fin de l'année 2023 viendra compléter le parc déjà inédit de l'armée de l'air pour mieux assurer en priorité ses missions opérationnelles mais aussi celles d'appui au développement qui lui sont dévolus l'acquisition du casa 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l'armée de l'air et restera à relever le défi de la préservation du potentiel dans le domaine particulièrement exigeant de l'aviation pour le général de brigade aérienne Papa Souley Mansar chef d'état-major de l'armée de l'air la réception du premier nouveau avion de type casa 295 et le retour de révision générale d'hélicoptères de type MI permettront de renforcer de renforcer les capacités de projection et d'appui de l'armée de l'air La mission de police du ciel s'exécute avec une plus grande finesse grâce à l'opérationnalisation du dispositif de surveillance passive quant aux capacités de projection et d'appui elles ont connu une amélioration quantitative et qualitative substantielle à ce sujet le retour de révision générale des hélicoptères de type MI vient renforcer la flotte des vecteurs dédiés à l'appui feu et à la manœuvre des forces de surface à cela devrait s'ajouter l'apport opérationnel de deux avions de type casa 295 dont nous recevons ce matin le premier avec l'entremise de la société Airbus cette dernière génération couvre un large spectre de missions dans le domaine du transport aérien militaire cette cérémonie était une opportunité pour réaffirmer aux commandements et aux autorités présentes la ferme volonté et l'engagement des aviateurs au service de la nation a conclu le général de brigade aérienne Papa Souley Mansar chef d'état-major de l'armée de l'air la cérémonie de clôture la cérémonie de clôture de la formation en agriculture et lavage au profit de la troisième fraction du contingent 2020 s'est déroulée le mercredi 10 août à l'agence pour la réinsertion sociale des militaires elle a été présée par le colonel Mohamedou Khan directeur de la reconversion représentant le général de brigade Hardjouf directeur général de cette structure en présence de Mme Sourde-Lau représentant de la directrice générale du fonds de financement de la formation professionnelle et clinique reportage sergent-chef Mohamed Abdelaye Sen 42 militaires issus de la troisième fraction du contingent 2020 ont reçu leur diplôme en agriculture et lavage et agriculture à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de leur formation au siège de l'agence pour la réinsertion sociale des militaires selon le soldat de première classe Abdelaye Nour un des récipiendaires la rigueur était de mise pendant 45 jours durant lesquels ils ont appris plusieurs modules Nous avons acquis des connaissances qui nous permettront de réussir dans l'agriculture et l'élevance Nous voudrions vous dire notre souhait dans la limite du possible d'être accompagnés et soutenus dans nos projets Conscients des efforts déployés à notre faveur nous ferons tout pour la réussite de notre retour à la vie civile Nous avons aujourd'hui plus qu'hier le devoir de ne jamais baisser les bras de ne pas décevoir Cette formation est rendue possible grâce à l'appui du fonds de financement de la formation professionnelle et technique qui a accompagné plusieurs promotions de militaires en partance pour la retraite dans des domaines d'emploi variés Mme Soudelot représentante la directrice générale des 3 FPT Depuis 2016 nous sommes liés à l'ARSM par une convention de partenariat qui a permis de former 1088 anciens militaires pour faciliter leur insertion dans les domaines de l'agriculture de l'élevage de la boulangerie pâtisserie les métiers portuaires les métiers du pétrole de la mécanique entre autres Cette année nous avons accompagné près de 100 anciens militaires en agriculture élevage et en boulangerie pâtisserie Nous sommes réunis aujourd'hui pour clôturer la formation en agriculture élevage conduite par l'histoire de Bambay C'est le moment de remercier particulièrement le général de brigade DG de la RSM qui a permis cette collaboration et les récipiendaires Nous vous souhaitons bon usage de ces actions de formation Le colonel Mohamedoukan directeur de la reconversion et représentant le directeur général de l'agence pour la réinsertion sociale des militaires a exhorté les différents récipiendaires à faire bon usage des expériences acquises Il n'a pas manqué de leur prodiguer quelques conseils pratiques Cette formation a eu lieu ici dans les locaux de l'agence dirigée par l'ISFAR qui a fait un excellent travail et faisant pour la énième fois apprendre à ces jeunes cadres de l'armée ce métier qui va leur être utile une fois retournés dans la vie civile Ce n'est pas une fin en soi que de rejoindre la vie civile Comme je vous ai dit vous soldats depuis le premier jour que vous êtes arrivés ici Chacun a son destin Certains parmi vous vont continuer dans l'armée mais la plupart vous allez vous retrouver dans la vie civile pour aller faire autre chose Avec ce diplôme là vous êtes assez bien outillés pour pouvoir travailler Donc c'est une formation qui est extrêmement bien faite et nous remercions l'ISFAR pour cela Depuis 2016 l'agence pour la réinsertion sociale des militaires a noué un partenariat avec le fonds de financement de la formation professionnelle et technique en collaboration avec l'Institut supérieur de formation en agriculture rurale selon le colonel Kahn Ces séances de formation sont très bénéfiques pour ces jeunes soldats en ce sens que ceux qui ne sont pas retenus dans les termes après leur durée légale auront des opportunités pour exécuter les acquis obtenus La cérémonie marquant la fin de formation du certificat pratique testé psychotechnique session 2022 se tenu le mardi 2 août dernier dans l'enceinte de l'école militaire de santé générale Jean-Alfred Diallo C'était sous la présidence du colonel Namassar chef de la division administration représentant M. le colonel Mohamed Ngaï directeur des personnels militaires et de la mobilisation en présence du colonel Daoud Soro chef de la division recrutement et mobilisation Au cours de leur formation ces nouveaux testeurs psychotechniciens ont pu bénéficier de modules axés sur les batteries de sélection et d'orientation Soldats de première classe Moussa Feil reportage 25 militaires du Rhin issus des premiers 3e 4e bataillons d'infanterie du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui du bataillon hors rang du groupement administratif des bataillons opérationnels de marche et du centre de perfectionnement des cadres militaires ont été capacités pendant 45 jours sur les techniques liées aux tests psychotechniques Le caporal-chef Séino Boudian porte parole des stagiaires a saisi cette occasion pour remercier le commandement et promet de mettre en oeuvre ses capacités dans leur fonction future de testeurs psychotechniciens Mon colonel au nom de la promotion des opérateurs testeurs psychotechniciens j'ai saisi cet test en solennel pour vous remercier d'avoir bien voulu honoré de votre présence nous saluons particulièrement le capitaine Ngan Kital directeur du stage les instructeurs et encadreurs à savoir l'adjudant-sef Momodou Kamara l'adjudant-sef Soutou Sane l'adjudant Djibiridjane le sergent-sef Dominique Mendy le sergent-sef Abdou Fay et le sergent Yves Latir qui se sont beaucoup investis pour le déroulement de cette formation nous promettons au commandement que l'obtention de ce diplôme de cette qualification nous permettra d'offrir en toute légalité durant les séances de recrutement et d'incorporation Prenant la parole le capitaine Ngan Kital directeur du cours On n'a jamais eu de CAT1 ni de CAT2 test donc vous pouvez avoir la chance de commencer à faire un CAT1 un CAT2 donc on a besoin d'encadrement comme l'ont fait les différents services c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour rehausser un peu le niveau maintenant c'est à vous de maintenir cet acquis et d'améliorer à tout moment vos connaissances en tout cas pour mériter ce que vous avez en tout cas je remercie tout le monde pour le travail qui a été fait et la discipline qui a régné durant tout ce stage pour arriver à la fin sans conséquence en tout cas je remercie aussi l'encadrement qui a bien voulu mettre les moyens qu'il faut pour que ce stage se passe dans de meilleures conditions je termine pour remercier en tout cas tous les gens qui ont participé à cette formation de près ou de loin pour en tout cas nous donner les résultats qu'on a aujourd'hui un déficit en opérateur testeur psychotechnique a été noté ces dernières années raison pour laquelle la tenue de ce stage du certificat pratique psychotechnique qui a regroupé 25 militaires du rang a martelé le colonel Daouda Sisoko chef de la division recrutement et mobilisation nous avons initié ce stage pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus nous enregistrons un déficit en testeurs psychotechniques le recrutement passé il y a eu des centres de recrutement où il n'y avait que deux ou trois testeurs ça c'est vraiment minime pour des milliers de candidats au recrutement c'est pourquoi nous avons initié une correspondance à la direction qui a bien voulu transmettre cette correspondance au commandement qui à son tour a bien voulu nous accorder ce stage donc le testeur psychotechnique au moment du recrutement il a un rôle très important un rôle crucial donc il ne suffit pas d'avoir ce diplôme et de mettre en poche le savoir-faire que vous avez bénéficié ici il faut mettre ça en valeur faites le maximum pour donner satisfaction le colonel le colonel Namassar chef de la division administration et représentant le colonel Mohamed Ndjaï directeur de personnel militaire et de la mobilisation a remercié la division recrutement et mobilisation qui a conduit avec professionnalisme ce stage si important pour ses futurs testeurs psychotechniques avant de s'adresser à ce dernier au nom du directeur le colonel Mohamed Ndjaï je voudrais donc dire un grand merci à l'ensemble chef de section de la division recrutement et mobilisation à l'entame votre représentant a parlé des phases de recrutement et des phases d'incorporation l'armée a tant besoin de vous l'armée vous attend pour accompagner le personnel type de la DPMM vous allez vous rendre compte que pendant le recrutement il y a ce qu'on appelle les tests de sélection et je pars sous le contrôle de l'ensemble du personnel de la division recrutement mobilisation en dehors de l'équipe d'administration en dehors de l'équipe médicale il y a une équipe psychotechnique qui est là et je dis que le médecin peut dire oui vous êtes apte vos dossiers peuvent être légalement reconnus mais est-ce que l'apport du testeur est positif je vous laisse la réponse vous aurez l'occasion de la donner après elle a parlé aussi lors de différentes phases d'incorporation effectivement quand le personnel de la division de recrutement va pour les phases d'incorporation vous êtes sollicité je veux dire que votre rôle est important retenez votre rôle est important et l'armée sait compter sur vous vos chefs savent compter je finirai en vous disant que nous sommes conscients que depuis votre premier jour dans les forces armées vous êtes là pour servir et vous allez continuer à servir moi j'en suis convaincu nous vous disons d'emblée bon vent bonne chance et bonne continuation l'arrivée de ces 25 nouveaux diplômés permettra d'accroître les viviers des testeurs psychotechniques au sein de la division recrutement et mobilisation et l'expertise tirée de cette formation mise au service des armées à présent les avisés communiqués avec le caporal Mohamed Diop résultat sportif de la semaine du premier au 7 août 2022 la huitième de finale du championnat régional junior de football a opposé l'association sportive des forces armées à Sahel FC victoire de Sahel FC sur le score de 3 buts à 2 athlétisme 400 mètres deuxième première classe Lamine Diallo 1500 mètres dames troisième place première classe Pascaline Manga 500 mètres dames deuxième première classe Pascaline Manga 500 mètres hommes deuxième caporal-chef Arunohouma 10 000 mètres hommes caporal-chef Arunohouma deuxième première classe Ibrahima Diallo lancé Javelot première classe Djibril Sarr troisième caporal-chef Sekou Basen lancé disque première classe Djibril Sarr relais 4x100 l'association sportive des forces armées remporte la troisième place mesdames et messieurs c'était tout pour vos résultats sportifs de la semaine Armée Nation vous écoutez la voix des djambars place maintenant à vos dédicaces avec le soldat de première classe Cheikh Omar Samb fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation bienvenue dans votre rubrique dédicaces ce morceau est choisi par l'adjudant major en retraite Mamadou Diagne pour faire plaisir à Mam Yassine Diya Ibrahima Dali à Aïssatoumben Mam Khadi Ndey Binta Pap Dembatous au quartier Nimzat de Ties sans oublier Mam Dabakh Yassine Diagne ce morceau est choisi par l'adjudant Boubacar Ba Rondyes du battuillon des commandos pour faire plaisir à tous les djambars du Bat Kodo en mission en zone militaire numéro 5 également dans les théâtres d'opération extérieurs ce morceau est choisi par l'adjudant chef en retraite Mamar Khole Sissé pour faire plaisir à son épouse Kinendiaï à ses enfants Mamie Tchernon Moussa et Palou Sissé ce morceau est choisi par Mam Fatou Diallo gérante de multiservices à Sikap Mbao pour faire plaisir à toute sa famille à Mamie à Tchernon à Aïssatou à Penda et à Sohna Khadi tous à Sikap Mbao fidèles auditrices et auditeurs de Armination c'était tout pour vos dédicaces merci de les avoir écoutés et à la prochaine Armination Armination Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio